Microsoft Copilot intégré maintenant dans Microsoft Forms vient d'arriver. Alors imaginez, plus besoin de se casser la tête ou de griffonner désespérément sur une feuille blanche pour savoir ce qu'il faut demander à vos interlocuteurs. Ce nouvel outil est conçu pour alléger votre charge de travail en générant automatiquement des formulaires ou des sondages ajustés à vos besoins. Oui c'est vrai, fini le casse-tête des préparatifs, collecter les avis, valider les connaissances et sonder les attentes. Si comme moi vous trouvez que créer ces enquêtes et sondages prend beaucoup trop de temps, vous aimeriez sûrement consacrer ce temps à des activités plus enrichissantes. Alors quand il s'agit de concocter votre prochain formulaire ou sondage, par où commencez-vous ? Partez-vous d'une page totalement vierge ? Mais avant de vous montrer comment tirer parti de cette nouveauté dès aujourd'hui, je vous invite à nous témoigner un petit peu d'affection en cliquant sur le bouton j'aime. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, et bien qu'attendez-vous ? Bah oui, abonnez-vous pour ne pas manquer nos astuces et conseils. Allez, suivez-moi vers Forms pour explorer ensemble comment ces nouvelles fonctionnalités de Copilot peuvent révolutionner votre façon de travailler. C'est parti ! Avant de se lancer avec Copilot Forms, voici quelques conseils clés pour bien utiliser cette intelligence artificielle. Il faut garder en tête que Copilot peut parfois se tromper. Eh oui, cette technologie n'est pas encore parfaite et peut nous surprendre par des erreurs ou des réponses plutôt inattendues. Ensuite, soyez précis, sans entrer dans des détails trop pointus. Copilot ne connaît pas parfaitement votre business sur le bout des doigts. Donc, si vous utilisez trop de termes techniques ou spécifiques à votre secteur, vous risquez de ne pas obtenir l'aide espérée. En gros, l'idée c'est de lui donner juste ce qu'il faut d'info pour qu'il comprenne, sans le noyer avec des termes trop techniques. Enfin, si jamais vous tombez sur une réponse qui ne colle pas, eh bien pas de panique, il suffit de relancer ou de modifier un peu votre prompt. Si vous pensez qu'en ajoutant un détail vous auriez eu une meilleure réponse, eh bien allez-y, modifiez-le. Faites des tests, c'est le meilleur moyen d'apprendre à utiliser l'outil. Allez, c'est parti, plongeons directement dans le guide du sujet avec Microsoft Forms. Pour ceux qui ne sont pas encore dans le coup, on démarre sur le web à cette adresse, forms.office.com. Ça y est, vous y êtes ? Super ! Avant de commencer, juste un petit détail. Assurez-vous d'avoir une licence Copilot. C'est elle qui va nous permettre d'accéder à toutes ces fonctionnalités géniales que je m'apprête à vous montrer. Voilà, maintenant que c'est réglé, repérons le bouton Nouveau formulaire. Il est juste là, en haut à gauche de l'écran. Cliquez dessus et là, la magie, une option brouillon avec Copilot fait son apparition. Si vous avez déjà utilisé Copilot dans d'autres applications de Microsoft 365 comme par exemple Outlook, Word ou PowerPoint, ça va vraiment vous semblez familier. Et le plus cool, vous pouvez être aussi précis que vous le voulez dans cette boîte de dialogue. Pour vous montrer, je vais simplement taper réaction de satisfaction des employés et lancer la génération. Et voilà, en un clin d'œil, Copilot nous pond un tout nouveau formulaire focalisé sur la satisfaction des employés. À partir de cinq petits mots, nous voilà avec toute une série de questions. On peut les parcourir ensemble, voir si elles collent à ce que vous recherchez. Cependant, je sens qu'il manque un petit quelque chose. Par exemple, une question ouverte sur les impressions des employés concernant la politique de télétravail dans l'entreprise. Ça, c'est quelque chose qu'on peut ajouter facilement. Juste en bas, on peut affiner notre formulaire en ajoutant des détails. Laissez-moi donc taper, que pensez-vous de la politique de télétravail ? Et bam, Copilot nous ajuste le formulaire, pas juste en ajoutant une question, mais en réorganisant l'ensemble pour que tout soit cohérent. Maintenant, si on jette un œil, on voit que notre question supplémentaire a bien été intégrée, exactement comme je l'avais demandé. On se retrouve donc avec un formulaire Microsoft Forms plus complet, prêt à être envoyé aux employés, mais petit hic, on ne peut pas modifier directement les questions à ce stade. On peut supprimer ce qu'on ne veut plus avec la corbeille, mais pas retoucher le texte ou enlever les mots. Eh bien, pas de souci. On garde ce qu'on a et on voit que notre formulaire est bien là, avec un mix de questions ouvertes, de classement d'évaluation et de choix multiples. Alors là, c'est un bon début, mais attendez, on n'a pas encore touché au design. Selon les informations qu'on a rentré, Copilot nous suggère maintenant différents thèmes et différents designs. Allez, c'est parti, choisissons ce thème vidéo animé pour voir. Alors si ça ne compte pas, eh bien pas de panique, on peut toujours en choisir un autre. Une fois satisfait, on confirme et à partir de là, on peut même se permettre d'ajouter de nouvelles questions ou de peaufiner celles que Copilot a mises en place. Voilà, vous avez vu ? Avec quelques clics et un peu de Copilot, on peut créer un formulaire qui, non seulement, recueille des infos précieuses, mais le fait avec style. Alors imaginez un peu créer un formulaire super utile, juste avec 5 mots clés. C'est pas mal, non ? Mais là, on plonge dans du sérieux. Quand on veut un formulaire ultra précis, comment on doit s'y prendre ? Disons qu'on a besoin d'un formulaire pour ceux qui veulent s'inscrire à une formation spécifique. On doit rassembler pas mal d'infos. Qui sont-ils ? Ont-ils déjà eu un avant-goût de ce type de formation ? Sont-ils OK avec les petits caractères des conditions générales ? Eh bien, pas de panique. Je m'occupe de tout. Je vais juste taper une description détaillée de ce qu'on recherche dans notre formulaire et hop, on met Copilot à l'épreuve. Voici ce que je lui demande. Ce formulaire a pour objectif de recueillir les informations nécessaires des participants souhaitant s'inscrire à notre formation. Maîtriser les techniques de vente. Il faut recueillir les informations du participant. Je souhaite savoir comment ils nous ont connus. Quelles sont les attentes concernant cette formation ? Si les participants ont déjà suivi une formation en technique de vente. Si oui, laquelle et quand ? Je souhaite ajouter une case à cocher. J'accepte les conditions générales. Je lance la création avec Copilot. On clique sur Générer et voyons le résultat. Tout y est. Mais il me manque un seul truc, le nom de leur boîte. Plus bas, il a combiné les questions sur les formations passées. Laquelle et quand ? Ce qui peut être embêtant à décortiquer plus tard. Je vais lui demander de clarifier ça. De séparer ces deux infos est de rendre le quand moins vague. Je vais même lui donner des options précises pour répondre. Donc, je rectifie. Je veux savoir le nom de leur entreprise pour la question 7. Il faut diviser le « laquelle » et le « quand » en deux questions distinctes. Pour le « quand », on va proposer des choix. Moins de 6 mois, moins d'un an, plus d'un an. Je relance et après un court moment, Copilot me sort le formulaire « nickel ». Je retrouve bien la demande concernant le nom de l'entreprise. Enfin, il m'a bien séparé la question « laquelle » et « quand » avec le fameux choix multiple pour le « quand ». On dirait bien qu'il a tout saisi à la perfection. J'ai ici le résultat d'une autre enquête concernant le nommage de nos hitables. Nous pouvons voir ici que nous avons divers graphiques en barre et graphiques circulaires pour examiner les données. Dans Microsoft Forms, il n'y a pas de capacité supplémentaire avec Copilot que nous pouvons utiliser, mais il existe une nouvelle fonctionnalité qui permet d'ouvrir les résultats dans Excel avec un bouton d'aperçu qui fournira également les informations en direct si vous avez des réponses supplémentaires qui arrivent. Dans Excel, cela mettra à jour automatiquement et tirera ces informations en temps réel. J'ouvre ces résultats via Excel et ils seront stockés dans mon compte OneDrive Entreprises. Et voilà ! Les données sont maintenant dans Excel et je peux maintenant utiliser Copilot pour comprendre et donner du sens à ces résultats. Je vais ouvrir la barre latérale Copilot à l'intérieur d'Excel et je vais poser une question à Copilot. Nous allons débuter par créer une nouvelle colonne. Alors oui, ce n'est pas une vidéo sur Copilot Excel, mais j'en ai besoin pour cette vidéo. Je lui demande donc de calculer la durée de chaque réponse en soustrayant la colonne B de la colonne C. Il va réfléchir à ma demande un court instant pour ensuite me proposer d'insérer cette nouvelle colonne. Bon, je veux à présent savoir qui a passé le moins de temps sur le formulaire. Cela me permettra d'ailleurs de savoir qui se moque complètement des formulaires que j'envoie. Ah, bon bah, le résultat est tombé, il se trouve que c'est moi. Copilot dans Microsoft Forms est assez utile, mais il a forcément ses limites. Pour l'instant, on ne peut pas créer de quiz avec. Et c'est dommage parce que des outils comme ChatGPT savent faire de super quiz. J'espère qu'on pourra bientôt utiliser Copilot pour ça d'ailleurs. En plus, on ne peut pas faire en sorte qu'une question mène à une autre directement dans le formulaire. Il faut ajouter ça après que Copilot ait préparé les questions. Une fois le formulaire fait, on ne peut plus changer les questions avec Copilot, mais on peut toujours les modifier ou en ajouter de nouvelles soi-même comme vu au tout début de cette vidéo. Bon, j'espère qu'on verra des améliorations à l'avenir. Ça rendrait Copilot encore meilleur. Pour l'instant, c'est déjà pas mal pour commencer. La vidéo touche à sa fin, n'oubliez pas, si vous avez apprécié ce contenu, de laisser un petit like et de vous abonner à la chaîne. Cela vous permettra de ne rien manquer de mes futures vidéos pleines de conseils et d'astuces. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures numériques. Allez, à plus, ciao !